pas 100% convaincu par cet épisode pas mauvais, un peu moins bon que les deux premiers je trouve ça commence sur nos deux héros qui sont en train de décoper un petit peu la tempête alors qu'ils sont en pleine dérive ce qui est un petit peu bizarre pour moi parce qu'il me semblait qu'à la fin de l'épisode précédent ils n'étaient pas très loin des côtes j'imagine qu'ils ont dérivé loin des côtes bref, pas grave ça le truc qui va me gêner un peu c'est qu'au moment où ils s'apprêtent à être totalement engloutis parce que leur avion prend l'eau pile poil à ce moment là il y a un navire de guerre qui arrive pour les sauver et ça tombe bien je trouve que ça tombe super bien comme par hasard ils sont en train de dériver en pleine mer c'est super vaste il y a un navire qui passe juste à côté c'est plutôt une sacrée coïncidence qui arrange bien les choses et donc ils sont recueillis par les gens qui sont dessus on découvre que c'est le navire de guerre qui a été envoyé pour lutter contre le monstre marin qui sévit dans les océans et qui a coûté la vie à plusieurs marins il est dirigé par le capitaine Meville et sa moustache saillante je pense que ce genre de moustache on ne peut pas avoir l'idée de cela faire parce que c'est vraiment un délire d'animer je ne pense pas que ça existait avant ça réellement avant les animés en tout cas il a l'air d'être plutôt sympa sur les bords même s'il est un petit peu strict et on verra qu'il va y avoir un côté assez gris autour de lui dans le sens où même s'il a l'air d'être quelqu'un de plutôt sympa ce n'est pas non plus un enfant de coeur et il va y avoir quelques conflits d'intérêts mais bon heureusement qu'il est là parce qu'à ce moment peu de temps après il va y avoir notre team grandis qui arrivera pour toujours à la recherche de Nadia et de l'eau bleue après une petite transition etchoum on parle de moi ça me fait toujours délirer ça dans les animés aussi il y a quelqu'un qui parle en mal d'une certaine personne ah on parle de moi tiens ce genre de truc je ne sais pas d'où ça vient en fait ce qui est cassé d'où d'où c'est originaire cette croyance là d'où ça sort initialement ce serait intéressant à savoir en tout cas il voit le le grand vaisseau de guerre comme ça qui contient à son bord l'avion de Jean et donc certainement Nadia et son eau bleu qui au passage ne luit pas on ne voit pas luire son collier mais peut-être que ça se fait hors champ et ok très bien et donc il décide de s'attaquer à cette flotte comme ça sans trop réfléchir j'avoue que c'était pas super intelligent pas super malin je sais qu'ils ont un côté un peu un peu loufoque légèrement bouffon sur les bords mais ils m'ont semblé un petit peu plus réfléchi que ça quand même et bon là on y va bien sûr navire de guerre pas de problème et étant donné que les militaires sont un petit peu au courant de qui ils sont et de ce qu'ils ont fait et ben ils n'hésitent pas à les attaquer il y a il y a Méville qui dit donnez leur des tirs de semonce semonce entre gros guillemets parce que bon ils les touchent quasiment directement à certains moments ça c'est un tir de semonce ok je n'ose pas imaginer car c'est pas un tir de semonce en tout cas voilà ils sont totalement battus il y a un rapport de force qui est totalement inégal et pas mal de plans qui se répètent on a le même plan des canons qui tirent d'un côté comme de l'autre qui se répètent 2-3 fois c'est c'est un peu grossier je trouve la mise en scène visuelle c'est un peu le problème quand on veut un petit peu étendre quelque chose et qu'on n'a pas un budget sensationnel des fois on voit certaines répétitions qui sont un petit peu trop grosses et là c'est le cas alors en tous les cas notre team grandissent voilà leur vaisseau qui s'appelle attendez le gratan il s'appelle comme ça le gratan on donne enfin un mot on a un mot à cette chose je ne vais plus l'appeler le grandissator super enfin bref le gratan finit par se faire capturer ils se rendent et donc voilà ils les maintiennent enfermés genre à l'intérieur quoi ils sont pris dans un filet on ne les fait même pas sortir on les livrera en France lorsqu'on rentrera dans trois jours ok cool ils n'aiment pas aux arrêts on ne les fait pas sortir de là c'est pas grave de toute façon pendant trois jours je suis sûr qu'ils peuvent survivre sans boire ni manger et pas de saucer un petit peu bivard pour moi je trouve c'est une façon de les maintenir captifs en tout cas on va avoir un petit moment de vie au sein du bateau et quand je dis petit ça va être assez petit puisqu'on ne va pas passer beaucoup de temps malheureusement ça n'aurait pas été plus mal en fait de découvrir un peu ces personnages après ça dépend de l'importance qu'ils auront par la suite c'est un peu le truc est-ce que ces personnages vont avoir une importance assez forte par la suite ou pas j'ai le sentiment que oui parce qu'on insiste un petit peu sur eux mais mais ouais étant donné que c'est seulement un épisode plutôt un demi épisode c'est pas non plus super fort en tous les cas on va donc avoir quelques petits moments qui appuieront nos personnages notamment lors du déjeuner on verra que Nadia on apprendra que Nadia est végétarienne parce que voilà elle n'ose pas manger de poisson elle trouve que la vie animale il faut la respecter tout ça tout ça et donc elle n'ose pas elle ne veut pas et elle a ses convictions etc qu'on met en place ok est-ce qu'on jouera bien là-dessus ou pas pour l'instant c'est c'est pas simple je trouve la façon dont c'est géré dans cet épisode comme on verra un petit peu par la suite on verra qu'à côté de ça les autres bouffent leurs poissons sans arrêt mais genre carrément on voit que l'assiette de Jean il n'y a pas d'arrêt dans son assiette une fois qu'il a fini de bouffer et il y a un gars qui parle qui s'appelle Eston qui lui bouffe son poisson cul d'un coup comme ça clac les arrêtent la tête ça se marche comme ça je suis un putain d'hours je suis pas sûr que ça marche très bien je pense qu'il doit y avoir un gros problème au niveau de la digestion et de comment ça passe le conduit avec tout ce que t'invole d'un coup mec pense sûr que ça passe bien je pense que c'est pas vraiment la bonne façon de bouffer du poisson mec mais bon exagération animée c'est pas trop grave ce petit détail sinon Eston est donc un biologiste qui est sur le vaisseau pour aider un petit peu à pour chasser la créature le monstre en question et il me convainc pas beaucoup le personnage pour l'instant autant mais Ville je pense qu'il y a le potentiel autant lui je me demande un petit peu ce que ça va donner par la suite s'il réapparaît puisque c'est quelqu'un plutôt du genre nos sousailles l'important dans la vie c'est de c'est de se divertir se reposer manger tout ça tout ça partisan du moindre effort et tout et ça a pas l'air d'être particulièrement folichon comme trait de caractère et étant donné qu'on insiste un petit peu là dessus c'est lui qu'on met un peu en avant pour discuter avec le personnage ça donne un petit peu l'impression qu'il va avoir un rôle un peu majeur par la suite il faut attendre de voir ça mais bon ça donne un petit peu cette impression là en tous les cas alors qu'il discute un petit peu on voit aussi rapidement un petit détail que je trouve assez amusant surtout quand j'ai critiqué à pas si longtemps que ça le film Félidae si vous vous souvenez on voit que King donc le petit lionceau de Nadia on a pris la peine de lui faire quelques petits détails physiologiques donc ouais on montre son anus qu'il a un anus et aussi des testicules il y a quelques plans où on appuie qu'il a des testicules pour bien dire que voilà c'est un animal c'est normal c'est un c'est dingue et c'est pas non plus vulgaire ou quoi que ce soit c'est une histoire de dire c'est un animal il est normal que ça se voit ça me fait assez déliré quand à côté de ça comme je l'ai dit on a Félidae qui ne prend pas la peine une seule putain de seconde d'appuyer que ces animaux ont des testicules on le montre jamais ça alors que c'est un film vraiment très adulte dans le ton ça ne vise pas du tout les enfants c'est assez marrant de faire cette espèce de comparatif personnellement en tous les cas il y a le monstre qui finit par surgir et apparaître et dès les premières secondes on voit tout de suite que c'est une machine quelle surprise je m'y attendais pas du tout après c'est normal que du point de vue de nos personnages ils ne le voient pas tout de suite parce que bon ils ne sont pas à la même distance c'est logique et on va avoir une espèce de petite dispute entre Nadia et le capitaine Meville parce que Nadia considère que c'est une créature vivante et qu'elle ne mérite pas d'être abattue comme ça sauvagement et Meville qui rigolera dessus en disant je ne peux pas laisser vivre après tous les marins qu'elle a tués en étant ici et il y a une espèce de léger débat qui s'installe sur le fait que c'est son habitat naturel on l'a un peu gêné donc on l'a un peu cherché etc c'est un peu comme ça qu'elle l'insinue et ça me fait un peu marrer parce que ouais quoi elle essaie de partir sur ses considérations quand on sait à côté nous que ce sont des machines ces trucs là ouais est-ce que tu vas vraiment rester sur tes positions après ça je crois pas je crois pas ça amène un débat qui n'a pas beaucoup de portée quand on sait ce qu'il en est au bout du compte et j'ai le sentiment que ça ne va pas être grandement poursuivi c'est un peu le truc avec le fait que Nadia soit végétarienne on joue dessus de façon pas grandement subtile et pas très impactante sur le long terme j'ai l'impression si ça se trouve ça aura un rôle super important par la suite c'est juste pour dire ça je trouve que c'était un peu superflu mais bon on appuie que Méville a quand même ce tempérament assez autoritaire et assez énervé facilement lorsque les choses ne se passent pas très bien pour lui lorsqu'on vient le contredire ça montre qu'il peut être sympa mais il peut aussi être un petit peu un connard il a cette zone grise qui me plaît bien et s'il réapparaît j'espère qu'on jouera de façon satisfaisante là dessus en tous les cas il décide de lutter contre le monstre mais la première fois il disparaît un petit peu de leur radar pour réapparaître après et en passant par dessous leur bateau il démolit la coque avec son espèce d'aileron ce qui montre une fois de plus que oui c'est pas un animal normal c'est une putain de machine ça on montre aussi qu'il y en a deux en fait il semblerait qu'il y en a un qui pourchasse l'autre quelque chose comme ça et il y en a même un au bout d'un moment qui balance une torpille donc genre mais t'es si ça c'est pas la preuve que c'est une machine c'est que nos personnels ont un léger problème de réflexion après je dis ça ça date donc de 1889 on est en 1889 là est-ce que les sous-marins étaient courants à l'époque je suis pas sûr du tout sous-marins est-ce que ça se faisait vraiment de façon poussée ou pas étant donné qu'en plus le gratin c'est ça et a une fonction un peu sous-marin ça semble quand même être un tout petit peu courant à un certain degré je sais pas je ne suis pas spécialiste je crois que je regarde rapidement ça en tout cas ouais ça semble bien montrer que ce sont des machines totalement et alors que le bateau a subi de sévères dégâts sans totalement couler ce qui est un peu fort pour moi parce que bon il y a toute la coque qui a été cassée en bas et ça prend bien l'eau en plus apparemment on peut arriver à survivre à ça non pas que ça les a laissés indènes non clairement le bateau en pâti mais il arrive à survivre à ça ouais vachement vachement résistant ce truc là mais bon à nouveau je ne m'y connais pas très bien en ingénierie de bateau c'est pas impossible que ce soit logique mais bref à cause de ça il est turbulent et nos héros finissent par risquer de tomber à l'eau alors que Jean affiche un visage un petit peu un peu trop joyeux je trouve l'expression devait être un petit peu changée je trouve pour que ça passe mieux genre le petit détail c'est pas grand chose nous sommes d'accord mais sur les petites remarques que tu te fais comme ça rapidement ouais efface un petit peu ce sourire ça passerait peut-être un petit peu mieux genre je pense je pense et bon ils finissent malgré tout par tomber à l'eau et parallèlement il y a aussi le gratan qui finit par être éjecté hors du vaisseau avec les turbulences donc ils sont libres aussi donc ils vont continuer leur sale coup et alors qu'on a un espèce de petit suspense lorsque le bateau part au loin et que nos héros semblent partis pour devoir nager jusqu'aux côtes et donc très certainement crever en se noyant il y a leur hydravion qui a également été jeté par-dessus bord et qui leur servira une fois de plus de bateau de fortune et c'est là que ça se termine donc ouais on va pas revoir tout de suite ce navire de guerre normalement je pense et je sais pas trop l'importance que ça va avoir je trouve que l'incorporation de cette partie là dans l'histoire aurait pu être faite de façon plus fluide et plus poussée malheureusement je trouve que ça faisait un peu rapide une fois de plus sur certains points et ouais au bout du coup quand on revient à la case départ voilà on a juste découvert le nouveau personnage mais nos héros se retrouvent sur leur avion dans les eaux ce coup-ci il n'y a plus la tempête mais sinon c'est plus ou moins la même situation qu'au départ voilà un petit tour pour rien mais au moins on a plus de connaissances sur cette espèce de monstre des mers ce que ça pourrait être plus de mystère qui s'épaissit des nouveaux personnages qui je pense réapparaîtront par la suite ça introduit ça de façon acceptable c'est juste que je trouve pas que ce soit particulièrement fort dans la mise en scène dans la façon dont on me présente ça ça aurait pu être comme je l'ai dit un peu plus impactant et tel quel c'est une petite péripétie de plus presque dans l'absolu je trouve c'est l'impression que ça me donne après parce que vous avez trouvé ça très fort tant mieux pour vous et je trouve pas une seconde que ce soit mauvais mais c'est juste correct pour moi cet épisode et ça un tout petit peu un tout petit peu ralentit le rythme de la narration pour moi qui passait un petit peu mieux avant mais bon ça introduit des choses de façon tout à fait acceptable il faut attendre de voir une fois de plus comment ça sera géré par la suite c'est le truc qui est assez fort avec ce genre de série c'est vraiment à juger au bout du compte en tant que tout est-ce que les éléments qu'on a mis en place seront bien pris par la suite et ben il faut voir la suite pour ça et ben c'est ce qu'on verra à bientôt pour l'épisode 4 bye